Sur le thème « Urgence climatique, les jeunes en action », cette grande messe verte a mis en exergue l'engagement et l'implication palpable de la jeunesse gabonaise sur les défis environnementaux tels que le changement climatique auquel fait face le Gabon. Chers jeunes, vous avez démontré que la jeunesse gabonaise n'est pas seulement consciente des enjeux, mais qu'elle est également prête à prendre des initiatives pour un avenir plus vert et plus juste. Votre participation active à l'aide-coil a transmis un message fort, celui de l'importance de l'action collective, de la collaboration entre gouvernements, vous les jeunes, les ONG et les organisations internationales. Deux jours durant, ces assises ont permis de dresser un ensemble de propositions qui devront compter comme contribution de la part de la jeunesse gabonaise lors de la COP 29 de novembre prochain en Azerbaïdjan. Objectif, mieux lutter contre les changements climatiques. Le ministère de l'Environnement s'engage à tenir compte des recommandations issues de cette conférence en vous accompagnant dans les démarches qui vous permettront de les porter à la COP 19 à Bakou. Les jeunes recommandent à ce que nous puissions davantage implémenter dans nos cursus scolaires les matières liées à l'environnement du repas durable, cela depuis le primaire, le secondaire et à l'université. Donc c'est un peu quelques recommandations clés que les jeunes au niveau du Gabon ont données. En termes de lutte contre les changements climatiques, le Gabon n'est plus à présenter. Le pays est un acteur majeur, notamment grâce à sa politique environnementale avancée. Une politique à laquelle les autorités comptent désormais impliquer de plus en plus la jeunesse au regard de leur détermination manifeste à faire face à l'urgence climatique.